Musique Donc on est ravis de vous retrouver, comme je le disais, Bertrand Lamiel et moi, donc Bertrand Lamiel, directeur général de Portes en part-gestion, et je suis moi-même Karim Jellaba en charge du développement commercial de Portes en part-gestion. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de rappeler en 30 minutes à la fois l'actualité de Portes en part-gestion et notamment les nouveautés récemment obtenues, également d'évoquer un peu l'environnement de 2020 et comment cet environnement, en tout cas cet environnement, quel impact il a eu sur les petites et moyennes valeurs, et puis qui est un peu, comme vous le savez, qui est l'ADN historique de Portes en part-gestion, et puis d'essayer de vous mettre en avant des éléments qui vont vous faire croire, enfin qui, pour vous apporter la preuve qu'on considère qu'en 2021, les petites et moyennes valeurs vont nous sur le devant de la scène, ce qu'on a constaté déjà fin 2020, ce qu'on constate déjà en ce début d'année, on pense qu'il y a de bonnes raisons pour que ça puisse continuer dans ce temps-là. Donc Bertrand, je te laisserai la parole sur l'environnement économique, je vais rappeler quelques mots les activités de Portes en part-gestion, Bertrand, tu es un peu proche du casque, si tu pouvais te retirer. Je vais couper le son tant que je n'interviens pas. Ça souffle un peu, voilà, merci. Donc Portes en part-gestion, deux piliers principaux, un ADN historique sur les petites et moyennes valeurs, 22 ans d'expérience, notamment à travers un fonds qui s'appelle Portes en part-PME, qui existe depuis donc 99, qui vous permet d'avoir un beau track record sur notre capacité à gérer cette classe d'actifs. On a une gamme plutôt simple et plutôt pure, on a quatre fonctions qui déclinent à plus ou moins de grande échelle, notre expertise sur les petites et moyennes valeurs, et on y reviendra un peu plus tard. Et on a également une expérience autour de la délégation de gestion, de la gestion sous mandat. Vous aurez, alors je vous invite pour ça, ce n'est pas l'objet, mais à aller voir sur le site de Portes en part-gestion à la fois nos mandats petites et moyennes valeurs, midaines et small caps, donc des concentrés de valeurs moyennes à travers nos deux gestions sous mandat. Les performances ont été très très bonnes en 2020, et historiquement, c'est une classe, en tout cas ce sont des produits qui se tiennent bien. Et puis également, notre activité en délégation de gestion, qui représente à peu près 100 millions d'euros d'actifs sous gestion chez Portes en part-gestion, et que vous retrouverez également sur le site de Portes en part-gestion, notamment à travers les contrats d'assurance-vie de Cardiff et Generali, donc je le répète, c'est de la GSM-OPC, et également les performances se sont très très bien tenues sur cette année de mineure. Donc, et puis en nouveauté, également, on y reviendra un peu plus tard, c'est la labellisation récente de deux fonds mid-end small caps, labellisation ISR, Portes en part PME, et Portes en part Entrepreneurs. Alors pourquoi cette labellisation ISR ? En quelques mots, il y a plusieurs raisons. D'abord, pour nous, pour Portes en part-gestion, cette labellisation, en fait, vient dans la continuité de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire notre engagement auprès des PME-ETI. Depuis le début, on accompagne l'investissement des PME-ETI sur le long terme, et c'est tout naturellement qu'en fait, on voulait continuer cet engagement d'un point de vue social, environnemental et gouvernance. Et puis également, c'est une vraie aspiration de nos clients, que ce soit des clients institutionnels ou des clients privés. On voit que c'est vraiment une demande qui est grandissante, et on se devait, en fait, sur cette thématique des PME-ETI, de pouvoir apporter ce type de réponse à nos clients. D'autant plus que, vous l'aurez certainement noté, sur le nombre de fonds labellisés ISR, il y a à peu près 10 000 fonds en France, toutes parts confondues, sur ces 10 000 fonds en France, il y a à peu près entre, allez, comme ça bouge assez vite, entre 500 et 600 fonds labellisés ISR, et sur ces 500-600 fonds, on constate qu'on a moins d'une trentaine de fonds labellisés ISR sur les PME-ETI. Donc, on a peu d'offres sur ce segment des PME-ETI, on est content que par exemple, par entrepreneur et par exemple, par PME, puissent en faire partie. Donc, clairement, nous, comment est-ce qu'on voit le sujet sur l'ISR ? C'est que demain, la finance sera clairement ISR. On le voit d'ailleurs avec la doctrine AMF qui vient de ressortir, les exigences du label, l'ESMA également, qui, dans le cadre de ce qu'on appelle la SFDR, donc en fait, tout ce qui est la volonté pour le distributeur, le client et le producteur, de se positionner de plus en plus sur cette thématique-là et de montrer de plus en plus de transparence. Donc, on voit que c'est vraiment une inspiration de toute la place et de l'intégralité des professionnels de l'épargne et du patrimoine. Alors, autre point également, donc, par gestion, l'obtention récente, en plus du label ISR, du label France Relance, donc ce label France Relance, comme je le disais, en fait, il vient en fait souligner ce que l'on fait depuis le début, c'est-à-dire accompagner les PME-TI. L'idée, c'est quoi ce label ? C'est de pouvoir, en fait, identifier les véhicules qui participent, en fait, au plan de relance de l'investissement français. Donc, par PME, par PME, en font partie avec un investissement à la fois sur les actions françaises et avec un fonds d'investissement sur les PME-TI. Donc, ce qu'on peut dire sur ce label Relance, c'est que, globalement, c'est un label qui est plutôt récent. Bon, la notoriété a besoin de s'accroître. Pour autant, ça a quand même le mérite d'exister et ça va orienter, en fait, l'épargne des ménages dans une recherche de plus en plus de sens des investisseurs. Donc, il y a beaucoup de côté distributeurs, beaucoup de banques et beaucoup d'associations en cabinet de gestion patrimoine se sont engagées aux côtés de ce label. Donc, il reste encore, que ce soit au niveau des producteurs, comme par exemple par gestion, ou des distributeurs, ou même vous, en tant que professionnels du patrimoine, à en faire de la promotion auprès des clients, auprès de toutes les parties prenantes. Mais on pense que ce label, en fait, permet de répondre à une vraie aspiration citoyenne et à un vrai patriotisme économique. Donc, voilà sur les nouveautés par en part gestion. Donc, toujours un ADN mid and small cap avec la récente labellisation ISR de deux fonds et la récente également l'obtention du label France Relance. La gamme de fonds, par en part PME, par en part entrepreneurs, opportunités Europe PME. Donc, on a par en part PME, qui est un fonds plutôt micro small cap français. On y reviendra un peu plus tard. On a éligible au PEA PME. On est en parallèle, de l'autre côté du graphique, par en part Europe PME, qui lui, a une aspiration beaucoup plus européenne, puisque seulement 30% des valeurs sont des valeurs françaises. Et entre les deux, on a un par en part entrepreneur qui a été lancé il y a maintenant 4 ans et qui est un fonds qui est plutôt positionné mid cap française avec une dimension européenne à hauteur de 20% et un par en part opportunités qui lui, se veut être un fonds plutôt multi cap qui va aller chercher en fait les meilleures opportunités sur l'intégralité du marché européen. Donc, on voit une gamme de fonds action pure qui décline à plus de moins grande échelle, comme je disais, notre spécialisation sur les PME TI. Alors Bertrand, une fois qu'on a parlé de 3 ans par gestion et de la gamme, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur 2020, l'environnement du marché et puis nous dire quelques mots éventuellement sur 2021 ? Oui, donc là, l'idée de faire un point rapidement sur 2020, on ne va pas s'éterniser parce que de toute façon, c'est hier et on n'a pas de machine à remonter dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu, c'était juste une année de dingue quand on est rentré dans cette année dans la lancée de 2019 et là, boum patatras, on s'assoit que le Covid qui était essentiellement une préoccupation chinoise finalement arrive en Europe et là, les indices perdent très rapidement 40%. On n'avait jamais perdu 40% aussi vite et on ne s'était jamais redressé quasiment aussi rapidement. C'était l'année de toutes les... tous les records, on a battu le record de volatilité qui datait de 2008 en plein milieu de la grande crise financière qui a été montée, le VIX était monté à 83, on est allé à 84 cette fois-ci. Lors de la sortie du vaccin, on a gagné 1000 points, je crois que c'est la première ou deuxième fois qu'on gagne 1000 points aussi rapidement sur le CAC. On avait mis en avril des prix de futur sur le pétrole qui étaient négatifs, ce qui n'avait évidemment jamais été vu, ce qui a fait pas mal d'agitation dans les salles de marché qui ont dû reprogrammer les algorithmes qui n'étaient pas prévus pour ça. Donc bref, au milieu d'une année comme ça, il y avait moyen de dérailler, de faire pas mal de bêtises parce qu'on était soumis à un stress émotionnel relativement important et de ce point de vue-là, notre modèle quantitatif nous a plutôt pas mal aidés puisque, bon, on screen 1500 valeurs en Europe et donc ça nous a permis de voir assez rapidement ce qui était en train de se distinguer, c'est-à-dire que au milieu de ce marasme assez anxiogène, on s'est aperçu que, certes, les sociétés en moyenne souffraient, à minima avaient perdu de la visibilité, mais pour certaines, arrivaient à continuer leur croissance, voire accélérer leur croissance. Ce qui nous a permis de quitter des sociétés, des titres qui étaient trop cycliques, engagés sur le tourisme ou l'aérien, par exemple, pour citer ceux qui ont le plus souffert, pour nous repositionner sur des thématiques plutôt santé, plutôt technologiques, digitales, et puis un segment aussi de sociétés qui a bien résisté, qui est présente un peu dans tous les secteurs, services aux collectivités, énergie, industrie, qui étaient les énergies vertes. Donc, grâce à ça, on a pu assez rapidement se remettre en sel et avoir des fonds qui ont repris de la performance versus leur indice de référence. Et puis, il est arrivé le 9 novembre, les vaccins, et là, tous les dossiers qui avaient été fortement décotés sont revenus sur le devant de la scène et on a perdu une partie de notre avance. Donc, voilà, ça, c'était sur 2020. Si on se projette sur 2021, qu'est-ce qui va se passer ? 2021, c'est une année où, cas à cas, plus ou moins vite, en fonction du rythme de vaccination, en fonction d'éléments plutôt sanitaires, on devrait retrouver, enfin, retendre vers la normale. Donc, pour certaines sociétés, c'est déjà fait. Les sociétés, souvent, les medtech, du secteur des fournisseurs au système de santé, elles, elles ont fait une année avec une croissance en 2020, elles vont continuer à accélérer. Dans le digital, c'est la même chose. Par contre, du côté de l'industrie, il y a un gisement assez important de sociétés qui vont probablement se rapprocher du chiffre d'affaires qu'elles avaient fait en 2019 et pour certaines, l'atteindre, voire le dépasser. Donc, on va regarder ce qu'il en est. On a, pour ça, quand même, deux éléments très forts qui jouent en notre faveur. On a le soutien des banques centrales qui font véritablement tout ce qu'elles peuvent pour faire en sorte que les taux restent bas, pour qu'il y ait de la liquidité dans l'économie et éviter que ça grippe, faire en sorte que les banques puissent continuer à assister toutes les sociétés. Et ça, ça porte ses fruits. On a vu en France, par exemple, les chiffres de faillite en décembre qui étaient au plus bas ever. On n'a jamais vu des chiffres de faillite aussi bas. Donc, on voit bien que les plans de soutien fonctionnent. et donc, l'autre chose, c'est les banques centrales et donc les plans de soutien des gouvernements et les plans de relance qui sont annoncés qui doivent permettre, après avoir soutenu l'économie, lui permettre de repartir. Donc ça, ça va être assez puissant. C'est deux à trois fois plus importants ces montants que ceux qu'on avait vus en 2008. Ils sont mis très rapidement en œuvre et on pense que ces plans vont évidemment contribuer à faire en sorte que l'économie reparte. Ceux qui vont en bénéficier, on verra les grands noms des entreprises et grandes sociétés. Mais là où ce sera le plus sensible, c'est sur les sociétés qui sont plus européennes, moins internationales. Et donc, de ce point de vue-là, les mid et les small caps seront, donc il faudra évidemment faire le tri, bénéficiaires de ces plans de relance puisque c'est bien segmenté. Il y en a sur l'énergie, il y en a sur les économies d'énergie. Voilà, ça, ça nous paraît être assez important et ça va faire en sorte que les croissances, enfin c'est ce que déjà nous dit le consensus, les croissances de bénéfices attendues pour 2021, si on découpe le segment big, mid et small, là où c'est le plus important, elles sont deux fois plus importantes, c'est sur le segment des mid et des small caps. Donc, on pense que cette année 2021 devrait être une année où les mid et les small caps reprennent le leadership en termes de performance sur les big caps et que dans une logique de recovery, pour surperformer, il faut savoir ajouter dans son allocation une portion de mid et des small caps si vous n'en avez pas ou l'augmenter si vous trouvez qu'elle est un peu faible, en tous les cas plus faible que ce que vous aviez historiquement. – D'ailleurs, on le voit bien, Bertrand, sur le propos de dire en termes de recovery comment se comportent les petites et moyennes valeurs. Là, l'idée, c'est que je vous ai mis sur ce slide 8, comme on aime bien, je ne sais pas, rappeler, prendre de la hauteur et rappeler un peu que ne pas avoir des petites et moyennes valeurs dans son patrimoine, si on considère que le marché action a tout son intérêt dans un patrimoine, c'est globalement, on peut être assimilé à une erreur puisqu'on le voit bien que si on regarde sur la période 2008-2009, le point bas, 2011, on voit que lorsque le marché tangue, comme on l'a vu en 2020, les petites et moyennes valeurs, contrairement à ce qu'on peut penser, elles baissent un peu plus, mais ce n'est pas non plus de façon si significative ou exceptionnelle par rapport aux grandes valeurs. Donc, globalement, quand le marché tangue, ça tangue pour des grandes, pour des petites et pour les moyennes. sauf que c'est vrai, en 2018, il y a eu une variation puisque c'est une période où en fait, les valorisations étaient légèrement acceptées sur les petites et moyennes valeurs. Donc, très rapidement, il y a eu une préférence pour la liquidité en 2018 et donc, les petites et moyennes valeurs ont plus souffert que les grandes, mais globalement, en période de baisse, ça tangue pour tout le monde et en revanche, en période de, on va dire, de cycle économique normal ou normé, on le voit très rapidement, les petites et moyennes valeurs, globalement, en profitent beaucoup plus. Si je suis de regarder la courbe jaune qui représente l'indice des petites et moyennes valeurs françaises et la courbe, on va dire, les grises qui représentent l'indice des small caps, on est sur des performances qui mettent, entre guillemets, presque 10 points de plus que les grandes valeurs en moyenne sur une période, on va dire, de reprise économique comme on anticipe en 2021. Donc là, l'idée, ce n'est pas du tout de vous dire, ce n'est pas un match de grandes valeurs, petites et moyennes valeurs. Non, non. L'idée, c'est de dire, si vous pensez comme nous, que dans un patrimoine, le marché à action a tout son sens, dans ce cas, mettre des petites et moyennes valeurs en portefeuille, ça a tout son intérêt et ça amène, entre guillemets, un coûté booster qui se vérifie sur longue période. Donc, si vous regardez le tableau du bas, 2012, 2013, 2014, tous les encadrés en vert, comme je vous disais, on voit une puissance plus importante sur le segment des petites et moyennes valeurs. pour bénéficier de ça, il faut savoir accepter des périodes comme 2011, 2018. Et ça, c'est vrai que c'est l'élément psychologique le moins évident, mais globalement, comme je disais, les baisses de marché ne sont pas plus, vraiment beaucoup plus significatives sur les mythes que par rapport aux grandes. Concrètement, en chiffres, ce que ça donne, c'est sur la période 2012-2017, le CAC 40 net return, c'est 86% de hausse. Le mid and small, c'est 186% de hausse. Donc, il y a quand même 100% de plus, un fois deux. Et si on réintègre le 2018 et 2011, bon, il faut ces 12 points en 2018 et ces 5 points en 2011, donc c'est 17 points. Donc, même en prenant ces périodes compliquées et la sous-performance qu'ont réalisé les mid and small dans ces périodes-là, vous faites la différence, ça permet de faire la différence avec un indice de grande valeur. Et sur 2020, alors comment ce segment-là s'est comporté ? Donc, on va dire, tout ce qui est courbe bleue sur le slide 9, on est sur des grandes capitalisations à la fois françaises et européennes et puis les autres couleurs, on est plutôt sur des petites et moyennes valeurs françaises. Donc, en fait, dans cet environnement de quand même, comme le disait Bertrand, année de dingue, pandémie la plus importante depuis la grippe espagnole en 2018, qui a entraîné la plus forte récession depuis la Deuxième Guerre mondiale et contre-intuitivement, on termine sur un marché boursier qui est plutôt, vu les éléments, pas trop mal, et Bertrand le disait, c'est notamment l'ouverture de vannes des banques centrales et des États qui ont permis de tenir le marché. mais ce qu'on constate sur ce segment des petites et moyennes valeurs, je le dis encore, c'est qu'elles n'ont pas forcément beaucoup plus baissé que les grandes et derrière, elles se sont payées le luxe de grignoter des points sur les grandes valeurs et d'accélérer même, d'accélérer, puisqu'on voit bien en gris le CAC small, d'accélérer en cette fin d'année. Et donc, en 2020, les small ont fait mieux que les moyennes valeurs, ont fait mieux que les grandes valeurs et sur 2021, on constate la même dynamique. Effectivement, les small continuent de faire mieux que les mids, continuent de faire mieux que les grandes valeurs. Et on pense que ça, c'est quelque chose qui va continuer sur 2021. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons, mais en citant les principales, c'est d'abord un univers riche. Nous, Bertrand, on parlait des 1500 valeurs qu'on suivait en Europe. Sur ces 1500 valeurs qu'on suit en Europe, on sait qu'on en a 70% qui sont dans l'univers des petites et moyennes valeurs. Donc, en fait, on a un univers super large, super riche, plein d'opportunités, avec des valeurs qui ne sont pas forcément suivies par tous, donc qui créent des zones d'énefficience. Et puis, des valeurs qui sont dans des secteurs d'avenir, des secteurs leaders, comme, on y reviendra un peu plus tard, la transition environnementale, la digitalisation, les jeux, en tout cas, tout ce qui entraîne de la visibilité en termes de tendance méga-trend qui a eu les faveurs des investisseurs en 2020 et qui devrait continuer à avoir les faveurs des investisseurs en 2021. Donc, un secteur riche, un secteur avec plein d'opportunités, de thématiques intéressantes, un secteur également qui est porté par une croissance structurelle plus forte. je rappelle, sur le segment des petites et moyennes valeurs, on a 24% de croissance des bénéfices par action prévus sur 2021. Donc, de toute façon, c'est un secteur de marché sur lequel on a une dynamique bénéficiaire qui est de toute façon plus importante que sur les grandes valeurs qui sont, on va dire, sur des segments plus matures. Donc, ça, c'est un autre élément. Et puis, pour rien gâcher à la fête, on est également, c'est un segment de marché où les grandes valeurs, ou en tout cas, aiment bien faire leur marché, leurs emplettes. Donc, on a une dynamique d'offres publiques. On a eu une vingtaine sur l'année 2020. Donc, c'est une dynamique d'offres publiques, donc de rachat de PME, ETI pour soit diversifier son offre de produits et services, soit pour compléter, soit pour gagner des parts de marché. Eh bien, ça, c'est une prime supplémentaire pour l'investisseur qui est de l'ordre entre 20 et 30%. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, on a plein d'éléments positifs qui militent sur cette classe d'actifs des valeurs intrasèques. Et nous, notre métier, notre job, c'est vraiment d'aller chercher la performance structurelle de cette classe d'actifs. Alors, là, on a des éléments de valorisation pour rester dans le timing parce qu'on dépasse un peu très rapidement autre point principal, la valorisation. Donc là, on parle de valorisation relative. On a regardé ce qu'on appelle la valeur d'entreprise sur les bits d'a. voilà, donc en fait, on est sur des points, on les compare par rapport aux grandes valeurs et là, on est sur des points historiquement très bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les petites et moyennes valeurs, de toute façon, historiquement, ça se paye avec une prime plus importante pour les grandes valeurs. Et là, on voit que la prime, elle est moindre des petites et moyennes valeurs, elle est moins sur les grandes valeurs. donc on n'est pas par rapport en relatif, par rapport aux autres grandes valeurs, on n'est pas sur un top de marché, bien au contraire, on est plutôt sur un bas de marché en termes de valorisation. Bertrand, sur un taux de participation, est-ce que tu veux évoquer le taux de participation ? Éventuellement, de la lecture, nous, qu'on a du marché en relatif. Donc, sur notre moteur quantique qui nous sert à faire un premier filtre avant de plonger dans les fondamentaux financiers, extra-financiers, on a aujourd'hui, bon, ça a un petit peu swingué dernièrement sur les marchés, avec le vaccin, j'arrive, j'arrive pas, enfin bref, ça a créé un petit peu une valse hésitation, mais 90% des valeurs en zone euro sont en tendance haussière en absolu, donc globalement, tout va bien. Le problème, c'est que potentiellement, vous pouvez avoir des faux amis, c'est-à-dire être présent, être actionnaire de sociétés qui sont plutôt bien orientés en absolu, par contre, qui vont moins vite que le marché. Donc, c'est pour ça qu'encore plus qu'hier, il faut vraiment adopter une mécanique relative du marché, c'est-à-dire regarder la performance de la valeur versus la performance de l'indice, et ça, c'est un premier filtre, et de regarder aussi à l'intérieur des secteurs. Le but, c'est vraiment de se positionner sur les sociétés qui sont les leaders en termes de performance boursière, qui sont les leaders dans leur secteur. On a staté tout ça historiquement, et quand une tendance se met en place, quand un leadership se met en place, il est rarement contesté, il met du temps avant d'être contesté, donc on a tout intérêt à se positionner sur ce type de valeur, et ce moteur-là qui nous donne des indications nous aide aussi à travailler longtemps sur ce type de valeur. Je prendrai juste l'exemple de Solaria, donc une valeur espagnole qui fait des fermes solaires en Espagne, qu'on a commencé à acheter il y a à peu près deux ans ou trois ans. Enfin, Justin, quand il a découvert ce dossier-là, n'avait absolument pas du tout l'ambition de faire x5 sur le dossier. On a commencé à acheter ça aux alentours de 6 euros, on a valu 30 dernièrement, on doit être à 24-25. Il y a eu une croissance dingue, une augmentation aussi du prix, des PER ou autre, mais globalement, le fait d'avoir des indications qui étaient toujours bonnes nous a permis de rester, de résister à la tentation après avoir gagné 20, 30, 40, 50 % de vendre le dossier et donc c'est un dossier qui est toujours resté bien positionné dans le top 5 des fonds. Et puis, dans les changements et les informations que nous apporte aussi ce moteur quantitatif, on s'est aperçu depuis quelques temps que dans les sociétés qui se comportaient bien, dans les titres qui se comportaient bien, qui avaient des bonnes notes, de plus en plus, on voyait apparaître l'univers des small et mid-cap. En 2018-2019, c'était trusté essentiellement par les grandes capitalisations et quand on faisait tourner ce même moteur aux Etats-Unis, c'était les Microsoft et Amazon qui fonctionnaient bien. On avait un peu le même comportement en Europe où les investisseurs continuaient à privilégier les grandes capi et délaisser les petites et les moyennes. Ça, c'est quelque chose qui a tourné dans le courant de l'année 2020 et qui se confirme aujourd'hui. l'essentiel des dossiers à gros potentiels se trouve dans l'univers des mid- et des small caps. Et sur le match gross value dont vous entendez certainement parler, on a une spécificité, c'est-à-dire que sur les grandes capitalisations en Europe, c'est la value qui est en train de reprendre le devant de la scène. Inversement, sur les segments petites et moyennes, c'est le style gross qui perdure. Donc, voilà, on a dans ce segment-là des sociétés qui sont capables, ont été capables de continuer à générer de la croissance malgré la crise du Covid et d'autres qui sont en train de se réveiller puisque l'horizon est en train de se découvrir. On a des sociétés qui font des augmentations de capital, on a des introductions en bourse. Vous savez que chez Porzampart, on a aussi un segment institutionnel et corporate. Donc, on accompagne aussi les entreprises dans le marché boursier, donc avec des analystes et la capacité à faire des augmentations de capital ou des introductions. Voilà, sans vous donner plus de chiffres que ça, juste un ordre d'idée, le premier trimestre de 2020, c'est la première fois où on a autant d'activités sur le segment, sur le segment corporate, entre les sociétés qui veulent faire des augmentations de capital ou celles qui commencent à ouvrir des dossiers pour vouloir s'introduire en bourse. Donc, les entrepreneurs aussi sont sur ce même, sont sur cette même logique de je vois la lumière au bout du tunnel et donc, je m'arme pour profiter au maximum et faire des augmentations de capital, c'est pouvoir nourrir sa croissance, potentiellement sa croissance externe. Donc, on pense qu'on devrait, de ce point de vue-là, avoir une belle année nourrie aussi par des éléments de croissance ou croissance externe. sur le segment 2016. donc, ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce qu'on s'est dit, Bertrand, n'hésite pas à compléter le propos, c'est de dire, un, en gros, vu le contexte de tomba et du manque d'alternatives, on sait très bien et je pense que si vous êtes là, c'est que vous pensez que le marché action sur 2021 gardera tout son intérêt et comme on a essayé de vous le démontrer, c'est de dire, ok, le marché action, mais dans cette allocation action, on va avoir des petites et moyennes valeurs et ça a tout son intérêt, d'autant plus qu'on vous l'a évoqué avec Bertrand, c'est qu'on considère que la dynamique small reste dans une meilleure configuration à ce stade que la dynamique big, que clairement, un autre élément de soutien, c'est, et Bertrand le citait dans sa présentation d'environnement de contexte microéconomique, c'est que les plans de soutien budgétaire et monétaire devraient bénéficier de notre point de vue de façon extraordinaire à ces PME-CI, notamment avec cette volonté de mettre les efforts budgétaires à la fois au niveau de l'environnement et de la technologie, des valorisations, on l'a vu, qui en relatif par rapport aux grandes valeurs restent bien positionnées, le gisement riche de valeurs de croissance qui permet en fait d'aller chercher des thématiques où on le regarde actuellement des investisseurs sur la transition écologique, sur le divertissement, sur la digitalisation, le moyen de paiement sans contact, etc. Donc, on a un gisement qui est très, très riche là-dessus, mais bien entendu, on l'a vu, il y a eu en 2020 une disparité très importante entre les valeurs de croissance et les valeurs value. pour autant, la sélectivité en 2021 de la même façon qu'en 2020 restera majeure dans le choix de nos investissements. Alors, on a beaucoup dépassé le temps, donc je vous propose très rapidement de passer sur la partie ESR qu'on avait voulu aborder, sur la partie process de gestion qu'on pourra éventuellement, donc Karine Le Cher et moi-même, on se tient à votre disposition, en tout cas l'équipe commerciale pour évoquer tous ces éléments-là plus en détail si ça vous intéresse et je vous propose pour respecter au maximum le temps de passer sans plus tarder à la partie fonds pour présenter les fonds. Donc, je rappelais, les fonds par entrepreneur, un fonds mid-cap plutôt orienté France, par PME, Europe PME et par opportunité. En gros, si vous êtes persuadés comme nous que l'investissement action a du sens et que dans cette investissement action, avoir des petites et moyennes valeurs, ça a également du sens et que vous voulez être un peu plus fin en fait dans la sélection est-ce que je privilégie plutôt des smokas, plutôt des mid-cap, plutôt des plus grandes capitalisations. Si vous voulez un fonds qui investit sur le marché des valeurs moyennes, 80% en France et 20% en Europe, pour en part entrepreneur et le fonds qu'il vous faut, c'est un fonds qui fait 31 millions d'euros d'actifs sous gestion, qui a 38 lignes, donc c'est plutôt un fonds qui est concentré, les 10 premières lignes représentent 36% du portefeuille et on est sur des capitalisations médianes à hauteur de 3 milliards 6 et capitalisation moyenne podérée plutôt 7 milliards. Donc là, pour jouer la thématique, ETI française, par en part entrepreneur, c'est le fonds qui vous font et qui a été, bien sûr, labellisé Relance et labellisé ISR. Si vous êtes plutôt dans la dynamique, plutôt la thématique small, ce qui est le cas en 2020 et ce qui est le cas en 2021, en tout cas en ce début d'année, devrait continuer. Donc la thématique small, on va dire globalement, toutes les entreprises font des capitalisations à 1 milliard d'euros, majoritairement. Donc on a deux fonds pour jouer cette thématique small, par exemple, par PME, qui est un fonds qui est le plus vieux fond de la gamme, donc qui permet de, comme je le disais en début, de voir dans quelles mesures vous pouvez constater notre façon de gérer cette classe d'actifs sur longue période, donc qui fait à peu près, enfin pas à peu près, qui a plus 7,56% de performance annualisée depuis Cration. Donc là, on est plutôt sur un fonds qui a une capitalisation médiane de 600 millions d'euros et capitalisation moyenne pondérée d'un milliard 5. Donc on voit vraiment qu'on est plutôt sur des tailles de capitalisation plutôt PME. Ce fonds est bien entendu éligible au PEA-PME et comme entrepreneur a obtenu le label ISR et le label Relance. Donc c'est un fonds qui fait 70 millions d'euros d'actifs sous gestion. et puis on a son pendant mais plutôt européen puisque par exemple par PME, dont on parlait précédemment, c'est 80% d'actions françaises et 20% d'actions européennes. Et là, sur Europe PME, on est plutôt sur un fonds à 26% d'actions françaises diversifiées sur la zone euro et qui est également éligible au PEA-PME, même si ce fonds n'a pas reçu le label ISR. On a bien entendu de l'IG intégré dans son process de gestion. Et enfin, le petit nouveau, je dis petit nouveau parce que il est nouveau sans l'aide, c'est un fonds qui s'appelait Pours en part France Opportunité, qui est un fonds historique, qui était un fonds qui investissait sur les grandes valeurs françaises. On a décidé de le faire évoluer, c'est-à-dire d'aller chercher plus largement en Europe, c'est-à-dire de profiter de l'expertise européenne qu'on a développée chez Pours en part gestion, de ne pas le restreindre en termes de taille de capitalisation, c'est-à-dire un fonds, comme son nom a dit, qui sera opportuniste, capable d'aller chercher des grandes, des petites et des moyennes valeurs, comme on vous l'a expliqué. Notre outil propriétaire nous permet de déceler, selon nous, les tendances du marché. Est-ce que c'est plutôt les grandes ? Est-ce que c'est plutôt les mides ? Est-ce que c'est plutôt les smides qui performent en ce moment et de regarder un peu quelles sont les thématiques, en tout cas les secteurs d'activité qu'ils portent ? Donc ce fonds a vocation, à l'ambition, voilà, d'aller chercher les meilleures opportunités du moment, sans contrainte de taille de capitalisation et sur le marché européen. C'est un fonds également qu'on va présenter à la labellisation ISR en, normalement, si tout va bien, première partie de l'année, on espère en avril 2021 et on espère pouvoir très rapidement vous en reparler. Voilà. Est-ce que Bertrand, tu souhaites rajouter des choses ? Non, écoutez, je pense que c'est assez complet. Après, il y a peut-être des questions, des points qu'on n'aurait pas abordés sur lesquels vous souhaitez avoir des éclaircissements ou des points où vous avez des questions où vous souhaitez creuser un petit peu plus. Voilà. Donc, en tout cas, retenez, nous, vous le savez, on reste persuadé que la thématique Mid & Small a tout son intérêt dans un portefeuille. Ce n'est pas seulement une diversification pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment quelque chose qui est un fonds de portefeuille et avec les fonds de pense-dent par gestion, vous avez aussi la possibilité de proposer, en fait, à vos clients des fonds qui répondent à la fois à un engagement que l'on a historiquement sur l'accompagnement de l'investissement sur des PMETI, donc un engagement, voilà, responsable et puis également sur un engagement d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance parce qu'en fait, voilà, on a clairement intégré dans notre process de gestion cette dimension. cette dimension. Je vais regarder rapidement si on a d'autres questions. Écoutez, pas de questions, ça va nous permettre de clore la WebEx. En tout cas, merci à tous de votre présence et rendez-vous dans trois mois pour refaire un point sur la thématique et les fonds représentants. Merci Bertrand. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada